bonjour et bienvenue sur info télévision alors si vous êtes assis surtout ne bougez pas car vous êtes sur le canal 307 nous sommes également en direct sur la page facebook info tv cameroon nous sommes également en direct sur créolink au numéro 25 et également sur l'application my canal alors aujourd'hui on va parler de femmes qui dit femmes dit notamment évolution qui dit activité entreprenariat entre autres et leadership qui travaille même sur son maïs et alors aujourd'hui nous allons recevoir une auteure et puis quelques autres elle est directrice des ressources humaines et qui organise des fois les colloques des ateliers également pour discuter un peu dans le domaine du travail et comment est-ce que cela fonctionne nous allons prendre cette invitée qui aujourd'hui va aussi nous parler de l'entrepreneuriat féminin notamment du made in cameroon et puis de comment elle se déploie dans son quotidien notamment concernant ses activités et puis on va parler de femmes surtout de femmes qui impactent de femmes qui apportent une nouvelle vision à la société et puis aussi ces femmes aussi qui sont les éclaireurs de la société à travers leurs écrits sans plus tarder nous avons alors nous sommes de retour sur info tv ne surtout ne bougez pas car aujourd'hui nous sommes à talent de femmes talent de femmes ici valorise les femmes notamment les femmes qui apportent un plus dans la société et justement qui essayent d'impacter avec leur boulot et puis leurs activités quand on parle aujourd'hui d'influenceuses on se réfère certainement à certaines femmes qui aujourd'hui exhibe peut-être leur savoir-faire mais là nous avons réellement des femmes impacteuses qui apportent notamment leur savoir-faire et puis notamment aussi leurs activités nous allons accueillir dans cette invitée qui n'être que madame diane juliette faute saut bonjour madame juliette et bienvenue sur info télévision merci à ce qui paraît c'est votre première pour une télé ça va bien se passer écoute on dit souvent les premières fois ce sont les premières sorties certes des fois c'est souvent un peu bardé de quelques petits incongrités mais ça continue par aller alors aujourd'hui on va parler de votre ouvrage et puis de votre travail notamment dans le domaine de la consultance en ressources humaines déjà avant de commencer on sait que faute saut c'est originaire de la région de l'ouest un peu qui est cette femme bien mise qui est quand même assez calme qu'est ce qu'elle représente quel est votre parcours déjà pour commencer peut-être le camounet lambda souhaiterait savoir qui est cette dame un peu intellectuelle qui va nous parler un peu d'elle d'une manière assez concrète ok merci je dirais que diane est une femme qui a un parcours un peu atypique parce que le cursus scolaire n'a pas été en continu de temps en temps interrompu pour des raisons de maladie mais par la grâce du dieu en cours du soin et avec des activités parallèles en journée j'ai pu quand même obtenir quelques diplômes au supérieur notamment un bts pour la secrétariat de direction et plus tard une licence et un master en gestion des ressources humaines donc je fais dans la consultation des ressources humaines depuis 2019 je suis plus focalisée avec les petites et moyennes entreprises parce que j'ai compris que ces petites et moyennes entreprises ont des difficultés à gérer leur personnel parfois il n'y a pas de responsable des ressources humaines donc nous leur apportons cet appui c'est vrai que c'est un partenariat gagnant gagnant et parce que nous avons aussi suivi des formations en coaching et développement intégral nous animons des ateliers dans ce sens aussi dans ces structures pour aider le salarié à être épanoui et en santé alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé notamment du volet ressources humaines et parler peut-être des salariés est ce que vous avez souvent affaire aux syndicalistes bon dans mon parcours j'ai pas eu affaire aux syndicalistes parce que je suis avec les PME oui c'est plus dans ce sens alors on sait que vous avez commis un ouvrage aux éditions du midi résister aux managers toxiques pour réexister c'est une préface du docteur si douane que lang et un postface du réveil en kuntama alors aujourd'hui on parle notamment de l'emploi on parle de la gestion des ressources humaines on parle notamment des employés qui quelque part avec le patronat essayent de tisser des relations peut-être conviviales mais on a quelque part aussi des managers que vous évoquez dans votre livre qui quelque part et c'est un peu d'écraser peut-être comme on peut le dire de manière quand même assez ville d'écraser certains employés parlez nous un peu du rôle du manager selon peut-être votre expertise et vos analyses oui le manager idéal serait celui là qui pousse le salarié à aller au delà de ses limites oui à s'améliorer au quotidien à évoluer aussi en compétences en développement personnel et professionnel à lui offrir une carrière et l'aider à pouvoir intégrer une vie professionnelle et vie personnelle mais malheureusement on a en face de ce manager idéal d'autres qui oppresse au quotidien à travers des paroles par des paroles par bienveillant ils essayent d'asseoir leur pouvoir peut-être voilà ils étouffent le salarié il empêche de d'être heureux au quotidien alors que l'entreprise c'est le lieu où nous passons le plus le temps en déveil oui parce que sur les si on divise une journée à 24 huit heures de sommeil sur les 16 autres heures nous sommes en entreprise et quand le climat est sain il garantit la santé du travailleur alors vous avez commis cet ouvrage de 130 pages où vous parlez de résister aux managers toxiques pour réexister c'est vrai que cet ouvrage il est nouveau aujourd'hui est ce que vous pensez pas que peut-être ça interpelle certains citoyens peut-être certains employés dans des entreprises qui quelque part veulent s'exprimer et peut-être n'ont pas cette capacité de le faire tout à fait et et ce cette situation n'est le plus souvent de la peur de perdre l'emploi ici il est difficile un emploi c'est un bien c'est un cadeau et c'est une perle ra et le perdre serait vraiment très difficile dramatique pour la famille et parfois quand on a les idées parfois on peut apporter des contributions pertinentes au sein de l'entreprise ou donner son avis on ne le fait pas on se laisse carrément oppressé on se dit qu'on a des forces en nous pour pouvoir y faire face mais à la fin c'est le drame parce que cette histoire je je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai écrite après ce que vous l'avez vécu je l'ai observé je n'ai vécu aussi on imagine bien à causer ce petit traumatisme vous exprimez vos émotions dans un ouvrage alors vous parlez de définition de ce type de tyran et son mode opératoire pourquoi est ce que vous avez été nommé à peut-être le manager tyran est passé c'est son nom c'est quand même assez dur ça c'est quelqu'un qui le baptise qui est justement essaye de rabaisser tout le monde mais je vais vous le dis lorsque le l'organisation internationale du travail qui promeut le travail décent nous dit nous montre même les bienfaits dont les le bon le les points positifs du travail décent sur le bien être social c'est parce que justement de la du bien-être de ce salarié en milieu organisationnel dépendent aussi bien sa santé que la performance globale de cette organisation qui l'emploie donc l'appeler tyran c'est à juste titre parce que il inhibe toute l'expression c'est quand même dur un tyran quand même c'est 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 quand vous revenez à la définition du harcèlement moral est ce que c'est quelqu'un qui qui veut votre évolution non c'est quelqu'un qui est là pour vous tuer psychologiquement moralement et physiquement parce que en vous oppressant au quotidien vous arrivez à développer tellement de deux mots et qui entrave votre cette maman qui est en avant propos du document oui elle a été carrément invalide du fait de ce management oui comment appeler ce genre de torsionnaire gentil ou manager ou boss tirant peut-être beau aussi alors on va vous évoquer dans votre ouvrage le triangle de capman de quoi les questions il est question là bas de d'un mot d'opérateur de ce genre de personnes parce qu'en tant que fin manipulateur il utilise tantôt la séduction tantôt il se prend pour une victime tantôt aussi il est le plus le persécuteur oui il vous persécute il vous séduit et il vous oppresse alors selon vous comment faire pour améliorer peut-être les rapports entre ce manager et peut-être certains employés pour améliorer les rapports entre les hommes les employés le manager il est important de de former les uns et les autres les former à quoi les former à au travail sur soi parce que dans un travail de mindset selon il faut travailler sur soi parce que c'est c'est encore un peu tabou mais en travaillant sur soi on peut découvrir l'impact négatif de nos comportements sur l'autre et pouvoir y remédier parce que le 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 document personnel offre tellement d'outils qui pourront permettre à toute personne que ce soit le manager aussi l'employé de corriger cet art qui sont pas de nature à favoriser une ambiance conviviale oui oui on a certaines entreprises en occident qui eut souvent des fois des psychologues des psychothérapeutes à certains employés c'est vrai que c'est pas forcément le cas ici est ce que selon vous c'est nécessaire d'avoir des psychologues peut-être dans une entreprise je crois que c'est très important aujourd'hui il ya un métier qui a le vent en poupe toujours lié aux ressources humaines on les appelle les managers happiness manager lui il est là pour échanger avec le personnel connaître les difficultés si les conditions de travail sont au point et ainsi corriger si c'est nécessaire et ainsi favoriser la performance globale de l'entreprise c'est pourquoi vous verrez même dans ce document pour ce manager à qui nous donnons le bénéfice du doute de 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 la méchanceté on ne peut pas on est l'index par contre méchant on se dit que peut-être lui-même c'est un malade qui s'ignore on propose aussi des issues lui permettant de mettre un peu d'humanité dans son management le tirant malade alors nous avons l'auteur ici madame faussure julienne diane qui parle de malade qui s'ignore alors je comment vous pensez que on peut améliorer peut-être ses rapports entre le tirant entre guillemets peut-être le personnel d'une entreprise parce que forcément tout être n'est pas méchant et peut-être il peut avoir quelque part aussi des problèmes personnels ou bien avoir un vécu qui n'aura pas été facile comment faire pour améliorer ce genre de relation oui sur le point de vue instruments national et international il ya des instruments l'organisation par exemple l'organisation du travail international du travail en 2019 a adopté la la convention numéro 190 qui est liée justement au harcèlement moral en entreprise ainsi que la recommandation numéro 206 et lorsque les états membres qui pourront ratifier cette convention je crois que peut-être les un cadre précis vous êtes peut-être ça veut le coup du travail car on est aussi à beaucoup de temps parce qu'on s'en plaît beaucoup aussi oui c'est pourquoi on dit puisque là bas on n'est pas sûr à 100% on dit si ils le rythme est impulsé et que le cadre précis est créé les travailleurs pourront se plaindre et avoir le gain de cause mais comme nous sommes dans l'attente et comme nous espérons aussi à ce travail décent nous n'allons pas croiser les bras il n'est que si vous avez beaucoup travaillé ça par les travaux décent comme on sait c'est beaucoup de travail beaucoup de courage quand même oui en attendant que ce travail décent soit effectif et pour que il y ait plus d'invalides comme cette maman professionnelle nous avons préconisé le travail sur soi à travers ces outils qui sont exposés expliqué dans ce livre que nous vraiment nous 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 invitons tous les travailleurs à les mettre au rang de livres de chevet pour utiliser ces outils et les rôder au quotidien afin de préserver voilà résister aux maladies intoxiques pour y exister on ne sait pas si ça va créer peut-être des révolutions dans les entreprises mais néanmoins c'est le livre qu'il faudrait avoir à son chevet quand on est un employé et qu'on a peut-être de face à soi un tirant selon l'auteur alors aujourd'hui le monde du management du travail est quelquefois lié aussi aux échanges là il faut le souligner avec des cadres et puis justement on a des régies dans laquelle les employés peut-être le patronat aussi intervient alors on parle du monde du management et c'est un atout pour la gestion de carrière ou un cumul quelquefois d'incompréhension le monde du management le monde du management lorsqu'il est bien parce que lorsque le management intègre le salarié le la relation est profitable pour toutes les deux parties maintenant si le management n'est pas au service parce que le management doit être au service du salarié puisque le salarié c'est le capital humain le capital humain de l'entreprise et ce capital c'est un réservoir émotionnel et si le manager dans ce réservoir ne met pas des émotions qu'il aiderait à atteindre ses objectifs il devrait avoir problème alors selon vous dans l'administration publique et privée qu'est ce qui cloche peut être dans le domaine de la recherche d'emploi parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de jeunes qui recherchent de l'emploi certains se disent on souhaiterait travailler dans l'administration mais c'est pas toujours forcément possible et le privé des fois certaines personnes ont du mal à peut-être intégrer le volet côté privé pourtant on sait que les entreprises dans le monde se développent les pays même avec le secteur privé on va c'était le cas des industries par exemple pour ma part sur ce point je pense que les gens recherchent plus la sécurité parce que c'est très difficile pour l'état voilà tout le monde pas travailler dans les administrations moi même j'ai fait beaucoup de concours parce que qui pensent que tout le monde doit travailler dans l'administration et puis quand il n'arrive pas ils deviennent un peu aigri frustré dans les partis d'opposition il pratique c'est un peu ça il faut peut-être donner l'exemple et dire on peut partir même du privé et même trouver la sécurité même dans le privé tout à fait tout à fait parce qu'il ya quand même beaucoup d'entreprises qui mettent un accent sur l'épanouissement du travailleur donc si vous êtes dans ce genre de privé vous serez vous allez vous développer professionnellement et vous ne pourrez rien envier à ceux du public voilà on va prendre une première réaction bonjour pour commencer vous êtes toutes les deux magnifiques merci déjà moi c'est wilfrid je veux savoir avoir des problèmes avec ses employés au sein de l'entreprise et que l'information qu'on a reçu n'est pas clair quelles sont les solutions pour s'excuser auprès de ses employés voilà on sent quelqu'un qui a dérangé bon j'ai fermé t'excusé le travail pas facile au cameroun si s'il a commis des erreurs il faudrait s'excuser mais il s'excuse il ya des lettres d'excuses ou bien bon la laisse d'excuses n'existe pas il peut aussi se corriger le comportement en soi en étant plus ardue ouais ouais en s'impliquant davantage voilà voilà monsieur wilfrid on a répondu à votre préoccupation il faudrait pas avoir le bras de fer surtout celui qui vous paye un peu un salaire parce que là vous serez dans le chômage et c'est pas facile évident d'être dans le chômage c'est d'être au cameroun c'est vrai que vous êtes un leader d'opinion que vous avez l'habitude de travailler avec beaucoup de monde on parle beaucoup de discours de haine et puis le gouvernement l'état du cameroun n'est ce pas s'engage notamment à travailler là dessus avec la société c'est les organisations la société civile les associations managers et tout le monde est ce que vous pensez qu'aujourd'hui les discours de haine ne sont dû peut-être aux incompréhensions ou peut-être au tribalisme qu'on voit peut-être sur les réseaux sociaux bon sur ce point là ce que je pourrais dire c'est cette attitude émane aussi de nos textes je crois que l'inclusion du régionalisme pour ce qui concerne cet en concours a joué en faveur de cette discrimination entre guillemets parce que dans un pays où le mérite doit être au dessus de tout on ne devrait pas exiger cet équilibre moi je me dis ça c'est mon avis vous utilisez quand même le digital non vous utilisez beaucoup le digital parce qu'on a des réseaux sociaux où on voit des personnes des camerounais même parce qu'on va parler du cas du cameroun qui est quelquefois s'échangent des ont des échanges un peu houleux et peut-être malsain voilà on parle de tribalisme de division tu es de telle tribu il ya des jugements qui sont faits et puis certains prennent à coeur parce qu'on parle aussi quelque part d'un vôleur psychologique il ya certains que ça peut atteindre psychologiquement aussi bien sûr lorsque dans l'éducation même ici dans beaucoup de tribus lorsque vous avez les enfants vous avez vous le dit que telle tribu n'est pas éviter telle tribu on interdit les mariages ou les relations entre telle tribu et tel autre de telle sorte que même lorsque vous avez des avances venant de cette même si vous avez de l'amour j'avais peur de revenir auprès de il ya l'éducation de base en fait ça vient de la maison selon ça oui il ya il ya la maison il ya aussi nos institutions parce que quand je parle d'équilibre là c'est l'institution nationale qui qui aussi joue en faveur de cela et l'éducation on va vous dire que non les personnes de telle tribu ici sont comme ça parfois juste parce qu'on a eu une expérience négative avec un ressortissant de cette tribu et ça se généralise oui pourtant le camonde c'est un pays multiculturel nous avons l'habitude n'est ce pas de nous mélanger passer même si on se pose des questions ici on verra que nous tous on a des toujours dans nos familles toujours des mélanges c'est un des rares pays même c'est ça qu'on appelle l'afrique à miniature un des rares pays où on retrouve des tribus concentrés on ne sait pas d'où vient ce discours de haine et ça a commencé pour ma part selon mes analyses sur les réseaux sociaux oui quand il y avait peut-être le volet politique aussi l'opposition le parti au pouvoir et puis ça n'est arrivé où vous avez des amis des divisions et on juge et puis ça n'arrive même à des conflits et c'est ça qui est dangereux parce que ça commence toujours comme ça on se rappelle les conflits tout si autour rwanda c'est pas c'était parti de rien une tribu se sentit supérieure à l'autre on a dit voilà avec radio mille collines et compagnie voilà ça a commencé comme ça et puis on espère qu'au cameroun on aura quand même assez de mesures c'est vrai qu'on se connaît bien c'est vrai qu'il faut beaucoup interpeller là dessus et je me dis il faut communiquer là dessus vous travaillez beaucoup avec vous communiquez beaucoup avec beaucoup de gens et peut-être vous avez eu à faire des remarques là dessus c'est bien d'en parler toujours car aujourd'hui on sait que ça peut déstabiliser toute une nation aussi oui tout à fait cette année par exemple nous avons animé une formation sur la diversité culturelle et ça a été pour nous l'occasion dans cette entreprise de réperturier toutes les tribus présents et de les inviter justement à la tolérance parce que la base aussi c'est la tolérance il faut accepter que l'autre soit différent et que l'autre puisse faire des choses mieux ou moins que moi et c'est au contact des autres qu'on grandit si on intègre cette valeur on peut mieux évoluer ensemble ben voilà on parle de diversité culturelle on parle de vivre ensemble le cameroon est indivisible c'est le slogan qui est prôné depuis quelques années déjà et on espère que ça va continuer alors aujourd'hui on fait face à ce qu'on appelle le phénomène d'influenceuse il faut parler parce que c'est quand même ça qui fait l'actualité vous en tant que femme leader et qui avait l'habitude de travailler avec beaucoup de monde qu'est ce qui ressort peut-être peut-être de votre regard face à ce phénomène qui est grandissant cameroon et on voit beaucoup de jeunes s'adonner à ce genre de pratiques et peut-être valoriser ses personnages ok pour cette question je vais vous raconter une petite histoire parce que lors des échanges avec 7 ans jeunes il m'était arrivé de leur demander qu'est ce que vous voulez faire dans la vie il ya un qui me dit je vais être influenceur j'ai dit ah bon qu'est ce que tu veux faire en tant qu'influenceur je vais mettre la musique je vais danser j'aurais les fûts et des jeunes de quel âge il avait 14 ans ans ça c'est terrible influenceur bon s'agissant de cette profession je vais l'appeler ainsi comme toutes les autres professions je pense qu'il faut seulement l'encadrer il faut vraiment véritablement l'encadrer ça permettrait de limiter ses excès et aussi apprendre aux enfants le goût de l'effort parce que la quintessence du propos de ce jeune c'était la facilité d'être une musique danser avoir des vues être riche voyager c'était la facilité je me suis dit il faut je me dis donc il faut alors que les jeunes filles qui veulent ressembler à l'os dans le influenceuse et tout ça parce qu'on ne leur présente pas tous les points ils le montrent la faute à qui selon vous c'est la faute à qui c'est si ça vient de la maison où ce sont les éducateurs qui ont raté peut-être le coach je ne j'accuse tout le monde dans ce volet là j'accuse tant les parents que l'état parce que en tant que profession nous sommes déjà à l'aide du digital et cette profession est née je crois qu'il faut l'encadrer il faut des textes pour montrer les limites aux uns et aux autres afin que si quelqu'un ne respecte pas la déontologie de la profession que la personne soit reprise maintenant au niveau des parents comme je le disais tout à l'heure il faut apprendre aux enfants le goût de l'effort il faut leur apprendre cela il faut leur inculquer des valeurs oui il faut également leur montrer que tout ce qu'ils voient sur le digital n'est pas la réalité parce que nos influenceurs quand ils quand ils rencontrent des difficultés ils ne montrent pas montre le côté beau de leur profession parce qu'on n'a même pas la traçabilité de leur argent ça provient d'où vous savez quand vous travaillez vous avez forcément des revenus mensuels ça vient d'où exactement c'est du blanchiment d'argent c'est quoi exactement là on ne comprend pas c'est vrai que c'est un domaine qui m'est étranger j'ai pas encore pris la peine de saisir les tenants et les aboutissants c'est vrai que on nous on nous dit qu'il y a le volet monétisation de la page je sais pas vraiment comment ça se passe et bon on espère que l'éducation les valeurs pourraient revenir comme d'antan alors nous allons prendre une réaction je suis reine de douala un travailleur inférieurement complexe et incompétent ne jeterait il page injustement la pierre sur le manager au lieu d'assumer ses manquements un travailleur un compétent inférieurement complexe et inférieurement complexe et doit jeter la pièce le manager je sais que c'est manager qui a envoyé cette question pour cette question je voudrais seulement qu'on s'entende déjà sur tous ces éléments tous ces indices qui montrent qu'un manager est toxique c'est pas parce que le manager vous a repris pour une faute une fois que vous allez vous dire que c'est parce qu'il est toxique non il ne s'agit pas de cela la toxicité au s'observe à travers le temps et la répétition il peut il peut avoir une faute professionnelle on peut être même complexe et par rapport à son collègue et être repris par rapport à ceux ces manquements là et la con la solution en ce moment là c'est se performer c'est corriger ses erreurs maintenant lorsqu'il ya acharnement il ya acharnement il ya des paroles dévalorisantes on n'est pas reconnu dans son travail tout ce qu'on fait c'est le manager badin il l'annule d'un revers de la main à travers parfois aussi il ya des des affectations il ya eu il ya parfois pour certains des affectations oui il ya ce que nous appelons en gestion des ressources humaines de la placardisation voir que ce soit le harcèlement est ce que le harcèlement aussi peut être commis par un manager bien sûr à travers le harcèlement le harcèlement moral c'est plus à travers les paroles les paroles blessantes oui et le travailleur est souffre dans sa dans son âme et il peut développer beaucoup de maladies donc pour la question de ce téléspectateur si ce n'est pas répéter c'est normal le 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 pouvoir disciplinaire revient au manager donc en usant de son pouvoir discipliné il peut vous vous punir c'est normal maintenant si c'est une punition qui s'étend sur la durée qui ne s'explique pas il ya problème il ya lieu peut-être de voir une toxicité qui est en train d'énergie oui et voilà on espère que on aura répondu à votre préoccupation alors là ici on parle également du médine cameroun je sais quand même que vous savez qu'il ya quand même ce mouvement qui est mis en marche depuis déjà quelques mois peut-être quelques années on essaye de valoriser les productions locales mais on voit quand même un peu un petit recul et puis les gens hésitent beaucoup à se lancer peut-être acheter les produits locaux les consommer essayer de les mettre en lumière beaucoup de gens hésitent pourtant il ya un travail qui est fait en amont avec plusieurs institutions comme le ministère du commerce entre autres le ministère des petits témoins des entreprises le ministère de la jeunesse de la communication mais les bons beaucoup de camerounais ont quand même du mal à intégrer ça pourquoi selon vous je pourrais là bas pointé du doigt la communication il n'y a pas assez de communication pour nos produits locaux et aussi par expérience il ya la qualité qui parfois n'est laisse à désirer n'est pas assuré sur la durée vous pouvez prendre un produit aujourd'hui j'ai fait ce constat personnel au niveau du cosmétique vous prenez un produit aujourd'hui vous avez les bons résultats lorsque vous repartez après pour remplacer le produit finissant vous n'avez plus les mêmes résultats moi j'indexe la communication qui n'est pas assez suffisante et cette incapacité parfois pour eux d'assurer la qualité sur la durée selon vous c'est la qualité sur la durée oui sur la durée oui mais certains se plaît aussi du prix parce que les produits locaux sont plus chers c'est vrai il y a aussi cet aspect du prix parce que à un moment vous vous demandez compte tenu du pouvoir économique des ans et des autres vous vous posez la question de savoir pourquoi aller acheter la matière alors que les produits importés sont bon prix voilà tu peux acheter un lait de toilette à 1500 on te dit le produit camerounais c'est 3500 tu te poses la question mais qu'est-ce qu'il ya dedans c'est de l'or oui à cet aspect prix qui décourage parfois oui il ya ça oui c'est ça ce sera un peu difficile il faut créer des industries il faudrait qu'on se fasse confiance et c'est vrai que vous évoquez à qualité prix on a la nord qui travaille beaucoup avec certains entrepreneurs voilà allons dans le volet de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat féminin qui est souvent valorisé alors selon vous les femmes camerounaises sont-elles beaucoup plus subordonnées peut-être aptes à pouvoir travailler sur l'entrepreneuriat féminin elles sont peut-être très volontaires mais beaucoup c'est vrai font de l'entrepreneuriat de subsistance parce que les femmes malheureusement ont beaucoup de charges elle porte la famille et finalement leurs efforts entre directement dans la famille c'est vrai qu'il ya certaines qui se distingue et font de l'entrepreneuriat productif qui pourrait permettre aussi la durée aussi de s'étendre et d'aller un peu plus loin oui c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de femmes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui nos supposées influenceuses font beaucoup dans la cosmétique mais est-ce que réellement les camerounais utilisent ces produits ça c'est la grande question qu'on se pose ici également aussi on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat de subsistance c'est vrai que je reviens là dessus tout le temps donc vous faites un entrepreneuriat pour manger pour vivre pas forcément pour apporter un plus à l'économie du cameroun c'est juste pour s'occuper de la famille la subsistance est-ce que quelque part on n'a pas un peu faussé les cartes bon je crois que c'est aussi le contexte qui s'y prête ne pouvant pas face aux charges courantes ne pouvant pas avoir tous ces moyens à leur disposition elle préfère d'abord subvenus aux besoins récents les besoins qui s'imposent au quotidien et peut-être caresser toujours le rêve d'aller un peu plus loin et parce que c'est la grande question qu'on se pose il ya des ateliers qui sont souvent organisés et on remarque que en afrique beaucoup plus même pas seulement cameroon c'est beaucoup plus ce genre d'entrepreneuriat qui est mise en lumière et puis ça ne rapporte pas forcément un plus une croissance économique un déficit dans ce domaine est ce que selon vous la solution serait peut-être d'avoir des vraies personnes notamment plus des femmes on parle de femmes aussi entrepreneurs qui essayent peut-être d'avoir une autre vision peut-être de la gestion de l'éducation financière et puis comment est-ce que comment faire pour capitaliser un peu ce genre d'entrepreneuriat bon je crois que il ya aussi des formations parce que la finance il faut avoir une certaine intelligence pour pouvoir mieux gérer la finance et il ya aussi au niveau des femmes cette difficulté à pouvoir se mettre ensemble et pour trouver les femmes qui organisent des tontines des réunions des associations comment ça se mettre ensemble pour justement des des petits projets ouais mais il a duré plus souvent il ya des conflits des conflits c'est vrai que les relations femmes femmes c'est pas souvent très évident c'est vrai on l'a vu beaucoup plus c'est vrai dans les associations et puis en politique aussi parce qu'on à chaque fois on évoque le fait que quand il y aura un candidat hommes femmes les femmes vont préférer voter le candidat homme que de voter leur concert voilà et puis c'est la grande question qu'on se pose et puis quand on voit un peu le gender sensitive dans le genre qui va dans les bulletins de vote les femmes sont à 52% donc c'est elles qui votent même plus que les hommes mais préfèrent voter les hommes c'est c'est la grande question un autre jour on va en faire un débat voilà on va parler de politique ici là alors on voit beaucoup de femmes en politique mais aujourd'hui au cameroun certes elle commence à peut-être se démarquer mais beaucoup de femmes aussi évoquent aussi le volet famille quand on voit une femme qui va en politique elle se dit le mari va pas accepter si jamais je rentre tard si je vais en campagne si peut-être je ne m'occupe pas assez de la maison et des enfants est-ce que c'est quelque part on peut dire que c'est un frein l'entrée en politique des femmes en afrique et peut-être au cameroun ah je ne je n'incriminerai pas c'est ces questions évoquées là parce que lorsque lorsqu'une femme est en couple et elle peut dialoguer moi je pense que c'est ça a été longtemps masculinisé et du coup sans doute elles n'ont pas eu des mentors qui pourraient les aider à intégrer la profession parce que beaucoup de politiciennes qui témoignent de leur évolution dans ce couloir que vraiment je ne maîtrise pas ça c'est vraiment tout à distance que je peux me dire que je peux donner cet avis je crois qu'elle manque peut-être de mentors selon vous c'est les mentors sans doute il ya les femmes qui sont quand même assez calés en politique mais qui ont justement n'ont pas l'assentiment peut-être du mari peut-être la famille parce qu'on se dit le volet culturel est beaucoup mis en avant aussi si tu as une femme mariée pourquoi tu vas aller faire la politique des réunions pour entrer à minuit une heure est-ce que le mari va accepter facilement ça si c'est pas régulier pourquoi il va pas accepter il y en a qui n'acceptent pas même si elle est simple tontine il ya des femmes qui se font quand même assez raboureux et peut-être même tabasser aussi peut-être il n'existe pas de la confiance entre eux peut-être il faut travailler c'est plutôt sur la confiance mutuelle parce que lorsqu'on est ensemble on veut l'évolution de chaque personne si elle va s'épanouir en politique il suffit de s'asseoir en parler et ainsi trouver le point le point commun pour alors nous recevons diane juliette faussaud notamment qui va nous qui nous a parlé déjà de management de ces bourreaux qu'on retrouve dans des entreprises et qui se dit que voilà il faut un mentor en politique va peut-être aussi elle a un mentor on ne sait pas c'est une façon peut-être un message qu'elle nous donne on espère qu'elle pourra aussi le partager avec ses consoeurs lors un espace de ses sorties et peut-être de ses ateliers qu'elle organise avec les ressources humaines alors aujourd'hui on évoque beaucoup comme somme une émission qui parle essentiellement de la femme et puis ses activités on évoque beaucoup les féminicides depuis le mois de janvier dans toutes les régions du cameroune ce n'est pas seulement concentré sur une ville on parle du nord de l'extrême nord de l'ouest de l'est des régions du sud où il ya beaucoup de cas de féminicides des assassinats et peut-être voilà des meurtres commis par certains conjoints amis entre autres pour selon vous il ya quelques années c'était pas quand même assez récurrent mais ça revient notamment c'est dû à quoi c'est le contexte qui sient c'est quoi exactement bon sur ce point et pour les cas que j'ai eu aussi un peu à fouiller c'est le manque de confiance et parfois la trahison parce que c'est vrai que ça ne doit pas pousser la trahison le manque de confiance ne doit pas pousser le conjoint à arriver à ce à ce genre d'excès c'est pourquoi j'estime parce que selon vous moi je dis je me dis souvent c'est ce bon s'il ya un problème il ya des conjoints des hommes qui ont des problèmes psychologiques aussi pour le rappeler parce qu'on a une société quand même des fois un peu malade parce qu'on valorise tout à l'heure on a évoqué les influenceurs on valorise je sais pas moi des personnes qui ne n'apportent rien en fait à faire on a beaucoup de l'enfant on peut se retrouver avec des hommes peut-être qui ont des problèmes mentaux et peut-être savoir quoi faire alors il se jette là pour peut-être il a peut-être vécu un traumatisme c'est un enfant le père tapait sur la mer et reproduit ça peut-être tout à fait j'avais un enseignant qui disait souvent que nous sommes tous des névrosés à des degrés différents tout à fait oui et lui aï que je lis beaucoup aussi dit lorsque un monsieur agit de la sorte il dit elle dit lorsque le parent se comporte d'une certaine façon interrogé dessus son enfance et puis il vous dira en fonction de ce qui s'est passé vous comprendrez pourquoi il ne peut pas offrir ce qu'il n'a pas si un conjoint a été malmené ou a vu sa maman être malmené quelle est la tendresse qui pourra apporter à la femme parce que pour lui aimer c'est tabasser c'est c'est être intolérant c'est frustré oui oui donc ça c'est l'enfant il exclut sa domination voilà c'est ça alors il ya des réactions qui arrivent salut moi c'est miguel abomo la seule chose que je peux dire sur la femme c'est que vous dérangez votre place est à la cuisine salazar officiel bon désolé abomo je sais quoi que nous sommes au 28e siècle essayez un peu de travailler votre mindset alors nous allons prendre un message régime a depuis le nord cameroun dans la réalité africaine et précisément aux camerounaises pensez que grâce à votre ouvrage il est plus nécessaire de saisir le bit et ou d'autres organismes qui luttent pour les droits des travailleurs en cas de violence psychologique du manager selon vous ces organismes sont-ils compétents réagissent-ils comme il faut un travail peut-il s'y fier le l'organisation internationale du travail à travers ses instruments qui encadre le travail dans les pays adopte des textes ces textes doivent être implémentés au niveau national après ratification par les états donc c'est au niveau de l'état c'est au niveau de l'état que tout va se jouer et lorsque nous parlons ici de harcèlement moral ce n'est qu'en 2019 que un texte sur la 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 convention numéro 104 190 a été voté à ce sujet et ce que nous préconisons dans notre ouvrage ce n'est non plus d'attendre uniquement ce travail décent c'est attendre c'est que nous mêmes nous devons travailler dans le sens de notre épanouissement et de préserver notre santé en faisant ce travail sur soi nous sommes capables de vivre de manière épanouie dans un environnement hostile dans un environnement de travail hostile parce que lorsqu'on est en face des managers toxiques le mieux à faire c'est le plus facile à faire c'est quitter on ne doit pas quitter et mettre la famille en mal on peut rester on peut faire des risques psychoprofessionnels qui sont à la qui seront les conséquences de la relation mal encadrée donc c'est pour ça que nous insistons sur le fait que il est il convient pour le travailleur de de commencer un travail sur soi qui pourra lui permettre connaissant déjà identifié le manager toxique identifier ses actions et donc travailler sur soi pour contrecarrer l'impact négatif de ses actions au quotidien mais il faut avouer que c'est pas souvent évident aussi avec et avec le pas qui est souvent un peu difficile parce que tout quand tu es seul je n'as pas quelqu'un qui peut vous mettez peut-être pas en groupe pour dire voilà on va essayer de d'aller dans ce sens c'est un peu difficile aussi car au débat de l'initiative tout seul car au débat se dit lorsqu'on a la volonté on peut travailler sur son épanouissement ça c'est la plus grande question c'est le mindset qu'il faut quand on a la volonté on peut travailler sur son épanouissement lorsque vous voyez ces cas parce que dans notre société le plus souvent lorsque vous avez un événement malheureux parfois vous vous consolez on fait des comparaisons descendantes on va vous dire que non non des comparaisons ascendantes essayez de vous présenter un cas pire que le vôtre pour vous aider à aller de l'avant voilà maintenant si vous voyez tous ces managers comme cette maman évoquée dans l'avant propos est-ce que vous allez chercher à être invalide non parce que là c'est choisi entre une potentielle invalidité et un travail sur soi le plus facile c'est le travail sur soi qui ne va pas seulement vous aider à faire face à ce manager il doit aussi vous aider à avoir plus d'estime plus de confiance et aussi à réaliser véritable fait enfanter ses rêves que vous avez en vous on l'espère parce qu'il ya beaucoup de réactions qui vont dans ce sens et il souhaiterait savoir si l'ouvrage peut réellement aider justement les employés à pouvoir s'en sortir dans ce domaine effectivement il ya des outils vraiment pratique des outils que personnellement j'ai essayé j'ai testé à leur portée qui pourra véritablement les aider s'ils sont dans cette situation à rester là à rebondir oui à faire ce que n'est pas demandé l'a dit dans une situation difficile je ne perds pas je n'échoue pas soit j'apprends soit je gagne on évoque nelson mandela quand même lui c'était un précurseur de la pensée et puis on s'est vu on l'a vu à la fin de sa vie qui était devenu justement comme un philosophe il faut le dire il donnait des leçons de vie après 27 ans de prison et puis voilà alors dans vos trouvages vous évoquez beaucoup plus la relation entre l'employeur bon entre le manager et peut-être les employés est ce qu'aujourd'hui on peut dire que on peut ça peut devenir robot fixe s'il ya une véritable communication est ce que ça peut se retourner avec un nouveau regard une nouvelle vision du manager une nouvelle vision de l'employé on parle pas de l'employé modèle certainement on sait qu'un de nos entreprises ici certains n'ont pas de contrat et puis ils travaillent à juste titre comme ça juste pour subvenir à leurs besoins est ce que selon vous on peut améliorer d'une certaine manière malgré tous ces aléas peut-être rencontrés bon ça c'est ça entre dans la précarité de l'emploi ici dans notre pays et pour pallier à cet aspect de précarité ce n'est non ce n'est pas la faute du travailleur en ce moment là c'est ça revient au manager il recrute en fonction de ses besoins il décide des contrats déterminés ou pas en fonction de sa vision donc de ce côté là les inspecteurs à l'ordre de leur contrôle ils peuvent aider les employés qui sont dans des situations irréguliers ce sont les inspecteurs du travail en ce moment là qui peuvent facilement sévir si peut-être un temporel à longue durée c'est déjà un problème oui oui parce que dans beaucoup d'entreprises c'est de ça qu'il s'agit on vous recrute et pendant longtemps vous n'avez pas de deux contrats vous pouvez faire deux trois ans dix ans même sans être contractualisé oui et c'est lors des contrôles des inspecteurs qu'on peut détecter ce genre de situation vous allez vous gréver par exemple qui n'était pas contractualisé depuis dix ans voilà voilà et lorsque vous êtes dans cette situation vous perdez votre assurance sociale parce que si jamais vous prenez la retraite la cnps devra comptabiliser le nombre d'années cotisées oui là vous ne pouvez pas bénéficier d'une pension retraite vous allez vivre misérablement mais dessus ce volet là c'est plus c'est nos les inspecteurs du travail qui ont du temps sur la planche d'accord dans un de vos chapitres vous mettez mon regard en tant que spécialiste des ressources humaines alors quel est votre regard face à justement tout ce qu'on rencontre dans les entreprises c'est vrai que les ressources humaines sont souvent beaucoup plus cités mais beaucoup plus aussi plein en tant que ressources humaines responsable des ressources humaines je pense au bonheur au travail la joie qu'on a lorsqu'on signe son contrat ne doit pas être une joie évanissante on doit pouvoir encadrer cette joie du dans les yeux du travailleur jusqu'à la fin de sa carrière et je pense que si nous les ressources humaines si nous respectons ce que nous on nous apprend à l'école nous allons offrir à tous les salariés une carrière heureuse ça c'est vous qui le dites alors selon vous le code du travail est respecté au cameroun bon quand j'ai pas fait le tour de beaucoup d'entreprises dans nos pme parce que je vais parler de ce que je maîtrise dans nos pme lorsque nous constatons des irrégularités on en fait des notes on fait des rapports on les a beaucoup beaucoup de choses ont changé dans pour le cas de nos petites afin des entreprises que nous accompagnons beaucoup de choses ont changé tant sur l'épanouissement de leurs salariés que sur le respect de la réglementation il ya un de nos partenaires qui a appelé récemment pour dire que l'inspecteur est passé et tout était ok c'était une satisfaction je crois qu'on se rappelle à vous bientôt dans peut-être plusieurs entreprises nous reprendre cette deuxième phase qui n'entra que découverte on fait défiler quelques vidéos de vos proches et puis notamment ils vont nous dire ce qu'ils pensent de vous et puis la relation que vous entretenez sans plus tarder on va prendre cette phase faute saut diani comme on l'appelle affectueusement est une personne douce avenante et bienveillante diane et moi nous nous sommes connus en 2016 lorsque nous faisions notre master 2 en gestion de ressources humaines aux cradates c'était notre lièvre entre guillemets c'est à dire que elle nous tirer et nous tirer et nous encourager dans nos recherches c'est une bosseuse et son travail acharné lui a valu la place de major de notre promotion donc depuis très longtemps c'est quelqu'un qui ne blague pas avec le travail avant elle était une camarade de classe comme je l'ai dit tantôt et aujourd'hui c'est une amie plus que ça c'est une soeur et en plus de ça également c'est une partenaire une collègue parce qu'ensemble nous avons créé une structure qui accompagne dans les consultations des pme dans les thématiques relatives à la gestion des ressources humaines bien sûr ce que nous avons étudié et au développement personnel diane c'est un chêne vous savez le chêne c'est un arbuste très fort solide et diane a su faire d'un citron une citronnade à travers l'oeuvre ou alors le roman qu'elle vient de commettre diane ne s'est jamais découragé c'est quelqu'un de très téméraire une jusqu'au boutiste parce que malgré tout ce qu'elle a vécu comme difficulté dans son entreprise elle est restée debout le chêne comme je l'ai dit tout à l'heure il plie mais il ne rompt pas alors à travers ce cette oeuvre qu'elle a commis elle le va permettre j'espère bien à d'autres travailleurs qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de service à se libérer à parler à s'exprimer parce que ça ça pourrait les aider à pouvoir continuer malgré tout diane c'est quelqu'un qui t'amène à te surpasser parce qu'en voyant tous ses efforts elle a elle permet forcément aux autres à ne pas se décourager parce que nous savons ce qu'elle a vécu nous savons aussi que si c'était quelqu'un d'autre à sa place la personne aurait laissé tout tomber mais elle et s'est accrochée qu'est ce que je peux lui souhaiter à diane plein succès que le seigneur qu'elle sert avec amour avec constance l'aide à atteindre arriver jusqu'au bout de cette aventure parce que rien n'est facile rien n'est acquis mais nous lui faisons totalement confiance parce qu'on sait qu'elle fonce c'est une fonceuse diane je t'encourage encore aller de l'avant et merci parce que tu as été la voix des sans voix on espère que ce c'est le premier et pas le dernier allez va de l'avant merci à lasser votre ami qui s'exprime vous êtes transformé du citron en citronnade c'est quoi ça exactement cette définition on parle de détermination et si vous avez été majeur de votre promotion aussi ça veut dire quand même que on a quand même du pain sur la planche on va beaucoup consulter t'inquiète pas serait avec plaisir les consultations seraient avec plaisir d'accord alors qu'est ce que vous pensez de l'approche que donne votre ami notamment concernant vos capacités à travailler et puis votre rigueur au travail je crois qu'elle est très gentille mais si je veux parler de moi c'est vrai que je je n'aime pas abandonner j'ai horreur d'accepter d'être vaincu surtout par mes ambitions je vais toujours peut-être m'asseoir m'interroger sur ce qui n'a pas fonctionné et rebondi c'est vrai jeune je n'aime pas capituler je n'aime pas capituler oui je suis ce point là c'est on a une fonceuse sur le plateau bah écoute on espère que ça va inspirer d'autres femmes ne restez pas chez vous soyez des femmes qui foncent alors nous allons prendre la seconde vidéo s'il faut parler de madame diane fosso c'est que je dirais c'est que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut elle est assez déterminée quand elle a un objectif en tête elle fait tout pour y parvenir et j'ai eu à faire avec elle aussi également une très grande formatrice parce qu'elle a été à plusieurs reprises invité à notre structure pour des formations sur les formations du personnel sur plusieurs domaines de la vie et je crois que j'ai pu détecter qu'elle avait des capacités à à transmettre ses connaissances d'une certaine façon elle avait cette petite chose propre à elle qui permet de dire des choses comme il faut pour susciter en nous l'envie de l'écouter et vraiment c'est le genre de personnes qu'on a envie d'écouter à longueur de journée un scotch en fait pas sa façon d'être cette douceur qui lui est propre cette douceur qui lui est propre au delà de là sur le plan personnel j'ai eu à à me rapprocher d'elle et elle est en dehors d'être professionnel et c'est être cette année ce qui on peut compter c'est cette collègue qui peut nous donner des conseils cette année qui peut nous aider à ressortir en nous le meilleur de nous mêmes et c'est être une raye à l'écoute et c'est être à l'écoute des gens qui la sollicitent elle est comme une mère en fait elle est elle elle a cette petite qualité là qui fait que on a envie d'être avec elle et cette choix de vivre débordante qu'elle a en elle fait qu'on a envie d'être avec elle pour être contaminé par cet été cette énergie positive qui émane d'elle c'est une femme à plusieurs visages et c'est être qui il faut pour aider son prochain s'il faut être une mère elle peut l'être pour t'aider à comprendre la situation à laquelle tu vis dans laquelle tu vis s'il faut être une soeur elle s'est tenue là elle c'est cette personne qui peut t'aider à des avoir le mais à développer le meilleur de toi même a sorti le meilleur de toi même qui est caché quelque part elle perd à t'affirmer en tant que femme en tant que être humain aussi je crois que elle elle a beaucoup de capacités et elle a cette façon spéciale de le faire cette façon propre à elle d'aider autrui a ressorti le meilleur de lui même et je crois que lors de ces formations qu'elle faisait j'ai beaucoup appris personnellement j'ai beaucoup appris et je crois que être avec elle c'est gagné beaucoup et avec ce livre qu'elle est en train de sortir le maître supplie je crois que j'exhorte les lecteurs à chuter ne serait-ce que par curiosité je crois que beaucoup cherchera à la lire davantage parce qu'ils auront pas plaisir et ça c'est je vous rassure madame diane fosso c'est une femme battante c'est une femme comme il faut la femme du futur voilà s'il n'y a que des compliments on demande de vous aider beaucoup les gens à s'exprimer à se valoriser peut-être c'est ça qui vous définit aussi je suis contente d'écouter ces témoignages personnellement je me dis le véritable bonheur c'est de créer des petits bonheurs autour de soi lorsque on a la grâce parce que ça ne n'émane pas toujours de nous lorsqu'on a la grâce d'être cet instrument du tout puissant qui donne de la joie dans l'environnement on peut s'en féliciter et chercher à aller toujours de l'avant on vous sent très ému la dernière vidéo qui n'autre que celle de votre grand frère diane juliette c'est ma petite soeur et pouvoir parler de sa petite soeur c'est comme si je parlais de moi or le moi est haïssable et pour pouvoir le faire je vais utiliser deux techniques que j'emprunte deux disciplines que elle et moi nous avons pu apprendre et pas faire dans chacun dans son domaine il s'agit du coaching et de la mindfulness et je disais que je vais utiliser deux figures pourquoi parce que c'est deux figures de deux femmes qui inspirent un peu le jugement que j'ai à son égard il s'agit de Hatshepsut et de Cléopâtre septième c'est deux figures de l'histoire d'Egypte la première Hatshepsut est considérée dans l'histoire même si certains ont voulu empêcher cette connaissance de sa figure elle est considérée comme une constructrice et par contre Cléopâtre septième est considérée comme celle qui a su dialoguer avec le monde romain et même a su attirer le monde romain la comparaison s'arrête au niveau de la hargne que ces deux figures ont eu dans leur dans leur vie pour gagner le sommet des états où elles se sont trouvées c'est ce que j'ai vu en diane diane dès son premier boulot dans une boîte de la capitale a su faire comprendre que elle voulait pointer l'excellence elle est partie de l'enseignement général pour commencer un boulot en tant que secrétaire direction vous voyez que déjà parler de secrétaire direction ça demande un autre type de formation et dès les premiers mois elle commence à manifester puisqu'on partageait beaucoup elle commence à manifester son désir de perfectionner sa capacité et pour le faire elle devrait elle devait sacrifier assez d'énergie pour cela elle décide de faire les cours du soir et voilà cet effort se solde par un grand résultat elle est majeure de sa promotion et tout de suite elle est cherchée pour un autre travail et ce travail là ça lui donne de grandes satisfactions et elle s'engage avec avec d'hestérité avec opiniâtreté et surtout elle démontre que ce qu'elle a choisi comme orientation professionnelle c'est quelque chose qui lui plaît et elle le fait avec brio et pendant qu'elle exerce ce travail là elle découvre aussi d'autres domaines des ressources humaines qu'elle approfondit et voilà comment elle est devenue encore voilà consultante dans le domaine des ressources humaines donc elle va de perfection perfection ça c'est ainsi concerne son domaine professionnel mais je pourrais en parler aussi ainsi concerne le domaine des relations sociales mais ce que je note en elle c'est cette hardiesse intérieures elle est émotivement elle est disons comme ça elle est là elle a une émotion à fleur de peau et mais c'est une émotion assertive cela veut dire que si oui elle peut réagir là immédiatement ainsi qu'on sait une chose mais elle a pour le fait qu'elle a une émotion assertive elle retient et met au dedans de soi ce qu'elle a vécu et elle le rend rationnelle elle le rend compréhensible à elle même donc elle a une force de narrat de narration ça raconter à soi même ce qu'elle a vécu et ça c'est ça c'est une capacité de mettre d'exercer l'intelligence émotive et c'est très important dans le processus d'autodétermination détermination que je vois que je vois en elle et je crois que c'est tout cela qui a permis à elle de pouvoir écrire ce livre que vous pouvez lire c'est à dire résister à un manager d'art toxique pour résister voilà et en diane je reconnais cette personne qui ne se laisse pas écraser par les circonstances de la vie bon en fait on ne devrait pas se laisser écraser par les circonstances de la vie et elle a démontré chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler avec elle elle a toujours cette tendance actualisante c'est à dire oui les événements créent en elle une forte douleur mais elle a toujours ce que roger s'appelait la tendance actualisante et c'est ça qui fait d'elle une femme forte une femme intelligente et surtout une qui sait construire voilà pourquoi je prenais les deux figures de l'Egypte pour lire un peu son son identité tempéramentale et ainsi de suite donc pour moi ainsi concerne la compréhension de son de son identité et de son affirmation pour moi c'est c'est une femme qui a au dedans d'elle qui croit en ses ressources ses ressources personnelles mais surtout qui sait qu'elle peut être qu'elle peut aider d'autres personnes à redécouvrir leurs ressources et je crois que c'est l'objectif qu'elle est en train de se poser en ce moment et de se donner en ce moment et c'est l'objectif qu'elle va sûrement atteindre avec beaucoup de personnes qui pourront entreprendre avec la lecture de ce livre et d'autres livres qui arriveront parce que là il y a déjà un projet en cours je ne sais pas moi à délivrer sur cette scène ce projet mais je sais qu'il y a d'autres projets en cours et je suis sûr que le grand public saura apprécier à juste titre ce projet là bien je m'arrête à ce niveau et ce que je retiens et ce que je connais d'elle c'est que j'ai l'habitude de l'appeler ma seconde maman ou bien notre seconde maman justement parce que au delà de ce que j'ai appelé tout à l'heure une motivité à fleur de peau elle a une tendresse forte et cette tendresse lui donne une force intérieure continuelle et féconde là c'est le révérend magloire votre frère aîné il a donné beaucoup de descriptions vous êtes une maman il vous a comparé à deux personnages de l'egypte antique je crois cléopâtre c'est ça voilà et puis la parler de tendance actualisante vous motivez beaucoup de personnes et vous êtes une personne forte qui aimait aider beaucoup les autres votre entourage alors quand on a justement ce genre de commentaire sur sa famille en tant qu'une personnalité qui est encore vivante parce qu'on a ce genre de témoignages quand on est déjà parti qu'est ce que ça vous fait qu'est ce que vous ressentez voilà il ya sur la page facebook une préoccupation je suis ida depuis la belgique est ce qu'un manager toxique peut-il ne pas se reconnaître oui comme tout à l'heure nous l'avons dit il ya beaucoup de malades qui s'ignorent un manager peut juste répéter les choses vues pendant son enfance au sein de l'entreprise et il ignore que il met en mal ses collaborateurs c'est pour cela que nous ne le condamnons pas c'est vrai que comme vous l'avez dit à l'entame que le titre est fort il faut pas le tyran est lourd là c'est la description de la première partie vraiment c'est le récit des situations qui se sont déroulées mais à la fin avec le regard d'un expert on a exprimé parfois sa méconnaissance de de sa de sa toxicité et proposer pour lui aussi des solutions qui ne concerne que le travail sur soi parce que caro diès dit lorsque on se connaît soi même on peut parvenir au bonheur on peut parvenir au bien-être si ce manager s'identifie s'il a la grâce de s'identifier en tant que toxique il pourra travailler sur lui-même et ainsi humaniser sa relation de travail là on a la transformation du manager aujourd'hui on a reçu on reçoit même toujours madame diane juliette faussaud qui nous parle de son livre de son ouvrage résister aux managers toxiques pour y exister c'est vrai que c'est rare quand même qu'on reçoit ce genre de personnage et ce genre de femmes qui quelque part booste un peu notamment le personnel des entreprises entre autres et puis la relation manager personnel et peut-être patronat alors nous allons prendre la dernière phase de l'émission qui n'entre que le quiz nous sommes de retour sur info tv alors si vous êtes nouvellement connecté nous sommes à l'émission par la vraie vie vie par excusez moi c'est ce qui va suivre tout à l'heure jeudi talent de femme car ici nous sommes nous parlons de femmes et puis aujourd'hui nous avons reçu beaucoup de conseils notamment concernant la gestion du personnel les ressources humaines et puis concernant la relation qui coexiste entre le manager et peut-être les employés c'est vrai qu'on l'a surnommé tirant dans l'ouvrage mais on sait aussi qu'il ya de bons managers déjà ici à ressources humaines nous avons monsieur plein bio numérique qui s'entend très bien avec le personnel et déjà on lui dit bonjour voilà nous sommes arrivés à la dernière phase de l'édition où on parle justement de questions d'intérêt général et puis en tant que femme leader vous nous donnerez peut-être votre avis sur ces mots qui minent peut-être le cameron et l'afrique alors il ya quelques temps il ya eu des romans en tunisie je sais pas si vous êtes au courant il ya eu des échanges déjà fourré entre des camerounais notamment camerounais qui a eu à mettre la main sur un tunisien et aujourd'hui ça a créé un petit conflit et puis on assiste à des raziades et dont tabasse quelques camerounais de ce côté de la tunisie est ce que selon vous l'immigration quelque part doit être choisie parce que là on voit des camerounais qui sont en train de se plaindre parce qu'il ya depuis hier il ya beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit des femmes pleurer se plaindre et puis une dame qui a même dit il ya ma concert qui a accouché qui a eu à accoucher et puis on arraché un enfant est ce que l'immigration aujourd'hui devrait être quelque chose peut-être de contrôler et avant de peut-être vouloir immigrer il faudra peut-être mieux réfléchir oui effectivement je pense que l'immigration doit être choisie c'est vrai que lorsque ces jeunes là explique leur contexte les contextes dans lequel ils ont choisi de de se jeter à à l'aventure on leur donne le bénéfice du doute mais véritablement je pense que l'enfer est encore mieux chez soi que chez les autres oui et vraiment les jeunes vraiment les jeunes qui nous écoutent essayer de créer un cadre ici au lieu de prendre tous ces agents là aller pour vous faire maltraiter oui je pense que c'est et le com c'est que c'est toujours en afrique parce que c'est même pas dans un pays occidental c'est la tunisie qui est un pays africain avec qui on a de bonnes relations d'ailleurs mais aujourd'hui on se retrouve avec ses petits problèmes où il ya toujours des problèmes d'immigrés surtout ce venant de l'afrique voilà voilà on se souvient de notre joie là oui voilà et bosser en algérie qui avait été tué et puis l'enquête était stoppée voilà on espère que on pourra trouver un consensus et puis les relations bilatérales pourront rester au beau fixe alors aujourd'hui on voit beaucoup de femmes et de jeunes filles qui ont peut-être recours à qui on demande souvent aux parents peut-être dans des établissements d'avoir de pouvoir recueillir le vaccin du col de l'utérus on voit beaucoup de parents qui sont réticents est-ce que vous êtes pour vous contre ce vaccin de col de l'utérus on sait que vous avez quatre enfants quand même vous êtes maman et puis voilà bon la vaccination en elle-même n'est pas mauvaise ce sont parfois ces commentaires autour qui poussent les ans à la réticence donc s'il ya une communication bien orientée autour de pour ou contre c'est vrai que je dois vous développer mais ce que vous êtes pour ou contre personnellement je n'ai rien contre le vaccin est ce que vous êtes pour ou contre vous à d'accord voilà c'est tout ce qu'on voulait savoir parce que là vous voulez développer c'est comme si vous voulez nous détonner du sujet initial alors c'est vrai que nous arrivons déjà au terme de l'émission alors aujourd'hui vous en tant que femme leader mère d'enfant et peut-être conscientisatrice on assiste au choléra qui est recurrent au cameroun et notamment dans les grandes villes et les grandes métropoles comme il yaoundé quel est le conseil que vous donneriez aux familles aujourd'hui pour lutter contre cette maladie qui quand même pour ma part est un peu honteuse parce qu'il s'agit juste se laver les mains c'est de l'hygiène alors qu'est-ce que vous devriez comme conseil à ces familles qui peut-être ne respecte pas ces règles d'hygiène comment on l'appelle la maladie de la saluter nous pouvons conseiller les uns et les autres à la suite du ministre de la santé de respecter tous ces consignes là ce sont pas des consignes pour flatter mais ils vont dans le sens de la préservation de la santé la santé c'est la richesse de l'être c'est la plus grande richesse donc je les convie donc à respecter scrupuleusement se laver les mains avec de l'eau potable parce qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup de cas de choléra on a eu même des décès il faut le souligner et puis c'est quand même assez oui le cameroun quand même c'est un pays comme c'est là le grand pays d'afrique centrale et c'est le poumon de l'afrique centrale quand même et puis c'est un pays qui regorge beaucoup d'intellectuels beaucoup de grandes dames comme celle qu'on reçoit ce soir soyons quand même vigilants et puis essayons quelque part d'avoir un peu de discipline si on n'a pas de discipline alors là on se retrouve embourbé dans des histoires peut-être des problèmes qu'on pourra pas résoudre plus tard car on aura des décès sous la main alors nous arrivons donc au terme cette édition mais avant de partir on sait que le livre est déjà en vente c'est produits édition du midi et on salue déjà éric tchoumke déjà l'éditeur et voilà où est-ce qu'on peut la voir et à combien il est disponible où exactement pour le moment le livre est disponible chez notre éditeur éric tchoumke oui et au niveau de tinga oui et on pense qu'on m'a l'organiser des dédicaces oui le disponible dans d'autres villes et organiser mais s'il ya des gens qui souhaiteraient la voir c'est à quel prix exactement le livre il coûte 10 mille francs 10 mille francs voilà résister aux managers toxiques pourrait exister c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du bourreau et peut-être du tirant mais voilà on aura des solutions ici alors avant de partir madame photo face à la caméra quels conseils donneraient vous en général femmes à ses employés qui souhaiteraient avoir de meilleures relations avec le manager les ressources humaines et peut-être ces femmes qui font dans l'entrepreneuriat qui souhaiteraient réellement se lancer ok à toutes les femmes travailleuses je leur conseille de pouvoir travailler sur soi vraiment en tant que coach en doucement personnel c'est la base parce que là c'est la connaissance de soi qui vous permettra de maîtriser vos forces vos faiblesses et en connaissant vos faiblesses vous pouvez donc aller de l'avant les corriger pour atteindre les signes si vous êtes en situation organisationnelle toxique je vous conseille je suis disponible pour un accompagnement si c'est nécessaire mais je vous conseille de lire beaucoup de documents de mindset qui vous aidera bien évidemment à améliorer votre relation avec vous-même et avec les autres et à nos jeunes entrepreneurs je vous conseille de mieux gérer vos personnes parce qu'il faut qu'ils prennent leur retraite en santé je suis fatiguée de voir des jeunes retraités qui décèdent parce que parfois ils n'ont pas de pension retraite ils n'ont pas atteint le nombre d'années requis pour vous bénéficier de cela donc gérer bien recruter les donner leur des contrats payer leurs cotisations nos amis nos jeunes dames entrepreneurs parce que nous sommes nous la femme c'est le coeur de la nation nous allons prêcher par l'exemple en étant de bon manager des managers bienveillants ouais merci madame faute so diane merci d'être passé chez nous et on espère que vous continuerez dans cette même lancée à pouvoir éclairer souvent les employés les femmes les entrepreneurs entre autres et puis bonne suite pour carrière d'auteur merci voilà restez scotché sur info tv car la suite est autant elle chante avec palabre des jeunes tout à l'heure je l'ai évoqué durant les échanges nous aurons olga besala avec ses panélistes qui viendront n'est-ce pas débattre sur les problématiques des jeunes on dit déjà merci à toute l'équipe technique à ben valse à la réalisation à célesté un tourment à la diffusion à la supervision générale du général dieu de nevin et puis on dit merci à tout le monde qui nous a regardé mais surtout ne bougez pas car après ça c'est pas l'arbre des jeunes portez vous bien on se dit à ce